I wanna be, 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 be. Bonsoir à tous, bienvenue au musée des beaux-arts de Rouen pour sa nouvelle exposition Art et cinéma, les liaisons heureuses. Elle nous raconte l'histoire européenne du cinéma et de ses échanges avec les arts. La réunion des frères Lumière à Claude Monet, de Chaplin à Picasso, de Bunuel à Cocteau, encore de Yves Klein à Godard. Une expo inédite à découvrir avec les yeux bien ouverts. L'exposition met en parallèle des courants artistiques et les associe au cinéma selon un parcours chronologique. Il commence par la photo qui fait naître l'espoir de saisir les mouvements. Justement, saisir le mouvement, l'instant et la lumière, c'était aussi le cheminement des impressionnistes. Les impressionnistes ont d'une certaine façon précédé le cinéma, mais ils en ont finalement exploré avant la lettre les possibilités. Quand on pense à Claude Monet qui peint 40 fois la cathédrale de Rouen à 40 moments différents, qu'est-ce qu'il fait sinon inscrire le temps dans la peinture ? Sont arrivés ensuite les Frères Lumière dont les premiers films ont des sujets similaires à ceux des peintres impressionnistes comme cette arrivée d'un train en gare de la Ciota et la gare Saint-Lazare de Claude Monet ou leur film sur les rochers de la Vierge à Biarritz et ce paysage de mer d'Alfred Sisley. L'exposition se poursuit sur la montée en puissance du cubisme dans les années 1910 qui est parallèle à celle du cinéma muet et notamment des films de Charlie Chaplin. Le personnage de Charlot est à l'origine de l'intérêt que Fernand Léger porte au cinéma. C'est le début d'un intérêt qui va être assez fégond puisque par la suite il va réaliser un certain nombre d'affiches pour les grands réalisateurs des années 1920 comme Marcel Lherbier pour qui il réalise à la fois l'affiche de l'exposition et les décors du film. Et c'est assez intéressant, les décors que Fernand Léger a réalisés, c'est vraiment la peinture de Fernand Léger transposée dans un espace en trois dimensions. L'exposition se poursuit sur l'abstraction, puis l'expressionnisme allemand et l'art de propagande soviétique, puis les surréalistes avant d'arriver à la nouvelle vague et notamment les expériences de couleurs menées par Yves Klein qui auraient influencé le cinéaste Jean-Luc Godard. Dans Pierrot le fou, Jean-Paul Belmondo qui se peint le visage en bleu, c'est vraiment, de notre point de vue, du mien en tout cas, une incontestable référence aux anthropométries. C'est ces corps peints en bleu qui s'impressionnaient sur la toile. Ces démonstrations de la porosité et des résonances entre les arts plastiques et le cinéma ont aussi le mérite de redonner toute sa place au 7e art. Les jeunes chorégraphes à l'honneur au Théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil, mercredi et jeudi prochain. Deux soirées danses vous sont proposées avec de courtes pièces ou des extraits de spectacles pour découvrir les jeunes écritures d'aujourd'hui. Le festival West Park prolonge l'été ce week-end au Havre avec une jolie programmation qui va chauffer l'ambiance au fort de Tourneville. Parmi les têtes d'affiches, Catherine Ringer qui vient revisiter les standards d'Eryta Mitsuko ce soir ou encore le rappeur Lorenzo et le groupe de rock californien Keck. On voit ça dans le détail. Ce n'est pas la pluie de ces derniers jours qui allait empêcher le staff de West Park de proposer une nouvelle fois au public à vrai une édition éclectique. Ce soir à 20h, les chapiteaux du Tetris vont retrouver leur ambiance habituelle. Et cette année, le festival a de nombreux temps forts. Ce soir, nous on attend avec impatience le smir-morgue de Catherine Ringer vient d'arriver. C'est son anniversaire, donc on attend. En plus, on n'a pas vu le spectacle. Le spectacle, il est tout chaud, il sort. Catherine Ringer chante Eryta Mitsuko. Le deuxième événement toujours ce soir, c'est Keck. Parce que Keck, j'ai écouté ça quand j'étais gamin. C'est un gros groupe américain qui a fait un club international mondial. Chez les rappeurs, Valde et Lorenzo seront également présents. Ainsi qu'Alpha Blondie. Si la programmation vous donne envie, dépêchez-vous. Il ne reste plus que quelques places pour ce soir. Le festival alimentaire va bousculer notre assiette. Il propose 8 documentaires pour comprendre et s'informer sur les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde. Des séances grand public et scolaire sont à retrouver un peu partout dans la région jusqu'au 30 novembre. Est-il encore possible de donner à manger à nos enfants des animaux en respectant la planète ? Le bien-être dans les élevages et notre santé. Je vais aller à la rencontre de femmes et d'hommes qui inventent des formes d'élevage innovantes, qui respectent les hommes, la nature et les animaux. Il n'y a que la terre pour que nous, nous puissions être libres aujourd'hui. Dans ma musique, je parle de ça. Donc, c'est suite à ça que je me suis dit que je vais créer une ranche. Je vais juste pouvoir manger de mon champ. Et pour terminer un peu d'humour pour ce week-end, plus vieux qui s'annonce avec la tournée de Vanessa Caillot qui fait escale au théâtre à l'ouest, à Rouen. Elle nous raconte la vie d'une feignasse hyperactive, une femme qui adorait prendre son temps, se détendre, traîner sur ses blogs préférés dans son canapé en sirotant un café. Sauf que dans la vraie vie, elle a un boulot, un enfant, un ex, des factures à payer et des poêles à épiler. Ma copine Caro, elle gère vachement bien. Elle est super zen. Elle a trois filles. Elles vont de la harpe et du japonais. Chez elle, on dirait un appartement témoin. Et aussi, elle fait ses yaourts elle-même. Elle fait chier. Caro, quand elle organise un anniversaire, ça donne ça. Alors les enfants, c'est fini pour le magicien. Maintenant, on va faire du podet. Pas un bruit. Il y avait 25 gamins. Oui, Caro, elle avait invité toute la classe. Moi, ils étaient quatre. À la question pourquoi le ciel est bleu, elle sait répondre. Alors le ciel est bleu, suite à un phénomène très intéressant. En fait, c'est la diffusion de la lumière solaire par l'atmosphère. Regarde, je t'ai fait une petite animation. Eh ben, le ciel est bleu parce que... Parce que... Ben, rouge, t'imagines. Et ça serait fatigant pour les yeux. Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous dans une semaine. En attendant, sortez, profitez et surtout gardez les yeux bien ouverts. Merci. Merci. Merci.